L'Afrique de l'Ouest, l'une des régions les plus touchées au monde par le VIH SIDA. Selon les statistiques de l'OMS, elle concentre à elle seule 17% de la population des personnes vivant avec le VIH, alors qu'elle ne représente que 6% de la population mondiale. Un constat pour lequel les organisations internationales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. C'est pourquoi en 2017, les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé que leurs pays respectifs allaient s'engager dans un mouvement d'accélération pour atteindre les cibles 90-90-90 d'ici 2020. Ainsi, un plan de rattrapage régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été initié. Ce plan est un instrument politique qui soutient les stratégies et les plans nationaux qui visent à résorber rapidement les goulots d'étranglement, à accélérer les ripostes nationales et à adopter une trajectoire en vue d'atteindre les objectifs 90-90-90 d'ici à 2020. Au Bénin, c'est le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, qui est chargé de l'exécution de ce plan d'urgence. Beaucoup de progrès ont été effectués depuis l'élaboration et la mise en oeuvre de ce plan de rattrapage. Juste à titre d'indication, et pour les dernières statistiques que nous avons en matière d'atteinte des 390, je voudrais rappeler que le nombre de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique est de 65%. Les PVVH sous ARV, le pourcentage est de 96% et nous avons fait un bond extrêmement quantitatif et qualitatif en ce qui concerne le nombre de PVVH dont la chaise virale est indéclatable, où nous sommes actuellement à 81%. Ces experts professionnels de la santé ont donc 3 jours de conclave. Leur mission, réfléchir et jeter les bases d'une nouvelle intervention, pouvant accélérer la riposte pour atteindre les cibles 90 en 2020.